Tout d'abord, cette année est aussi une année spéciale parce que notre partenaire depuis quelques années, la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, nous a fait le plaisir et l'honneur de vouloir décerner le prix de l'œuvre expérimentale dans le cadre de Vidéoform 2021. La sélection a été faite sur différents festivals dont la SCAM est partenaire, mais je crois que les membres de la SCAM vont nous l'expliquer un peu mieux. Les membres du jury cette année étaient Géraldine Brézot, Gilles Coudert, Pascal Gobelot, Fanny Boguil et Philippe Chambareta. J'appelle les trois membres de ce jury à me rejoindre sur scène. Eux n'ont pas le droit d'enlever le masque, mais ils ont le droit de s'exprimer. Ils peuvent se dévoiler un peu s'ils veulent. Voilà, quand même, qu'on les reconnaisse un jour. Voilà, à vous la parole. Très brièvement, la SCAM est une société d'auteurs qui regroupe plus de 45 000 auteurs d'œuvres audiovisuelles et multimédia. Tout ce qui ne relève pas de la fiction peut relever des répertoires de la SCAM, aussi bien du documentaire, des programmes interactifs, des œuvres expérimentales, des chaînes YouTube, des photographies ou même de l'écrit. Donc c'est une société d'auteurs très diverse et qui fonctionne selon des répertoires. Et à l'intérieur de ces différentes commissions, il y a une commission qui s'appelle la commission des écritures et des formes émergentes qui fait un travail de prospective et de veille sur toutes les nouvelles écritures. Alors ça va des chaînes YouTube jusqu'aux vidéos expérimentales d'artistes et d'œuvres de plasticiens. Et donc on est très content d'être en partenariat avec Vidéoforme depuis très longtemps et de remettre cette année pour la première fois un des prix de notre commission, qui est le prix de l'œuvre expérimentale qui récompense un film, une œuvre, qui s'est libérée de toutes les contraintes de diffusion pour se consacrer uniquement à une démarche de création. Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, là, nous avons décidé à l'unanimité de remettre le prix de l'œuvre expérimentale à Moïse Togo pour son film intitulé 75 000 dollars. Bravo. Tu as le droit de te démasquer si tu veux. Alors, je suis chargée de transmettre les raisons qui nous ont poussé à choisir ce film. Donc, elles sont les suivantes. Donc, je transmets toute la parole du jury. D'abord parce qu'il y a un vrai contenu documentaire qui parle de la maltraitance des albinos en Afrique. C'est un objet singulier qui incarne bien le prix SCAM, qui est à la croisée du documentaire et de la recherche expérimentale. La fin vient comme un cordon qui boucle une histoire, qui est solidement tissée de témoignages authentiques et simples et savamment ordonnés. Et l'image et ses effets plastiques sont au service du récit en rajoutant une épaisseur sémantique, une épaisseur de sens, qui traite des notions s'entremêlant poétiquement comme celle de la transparence, de l'écran épidermique, de la visibilité et de l'invisibilité. On a aussi dit que c'était à la fois très doux et aussi assez cruel, un peu comme un conte. Et pourtant, c'est une réalité qui nous est bien présentée de manière à la fois immatérielle et très tactile. Merci. Alors oui, Moïse, est-ce que tu pourrais nous dire en fait qu'est-ce qui t'a amené à traiter sur le sujet de l'albinisme comme ça ? Bonsoir. Je suis très content. Merci à tout le monde, aux membres du jury, au festival et à tous ceux qui ont été touchés par le film. En fait, j'ai été touché par l'histoire d'une petite fillette de 5 ans qui a été enlevée en mai 2018 au Mali, qui s'appelait Ramata Gara. Donc elle a été enlevée, mutilée et tuée en fait. Donc suite à ça, je fais des recherches et je suis tombé sur le rapport de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouges et du Croissant-Rouze, qui disait qu'un squelette complet d'albinisme se monnait jusqu'à 75 000 dollars. D'où vient le titre du film ? Donc après j'ai poussé les recherches, je suis tombé sur beaucoup de témoignages et je ne voulais pas non plus traiter le film classiquement. Donc je suis allé vers les images de synthèse, la 3D, la photogrammétrie et qui ont finalement donné ces résultats. Merci. 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 Merci.